Yo tout le monde ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en fait un nouveau concept de vidéo comme tu as pu le voir sur la vignette alors pour t'expliquer rapidement je suis en train de développer le côté plus interview, podcast etc de Iconic et pour le premier concept que j'ai trouvé pour développer tout ça c'est un format de discussion avec Sindanu Sindanu c'est le programmateur de la chaîne BIT donc c'est lui qui travaille avec moi et Balou sur le projet Yedatoué et avant d'être programmateur de la chaîne BIT il était journaliste en particulier sur le rap US surtout sur la période des années 2000 donc la période pour moi la plus intéressante donc il a interviewé tout le monde Busta, Jay-Z, 50 Cent, TI enfin bref qui tu veux il a été sur place pour les voir il les a reçus en France donc il a beaucoup d'anecdotes avec tous ces artistes là donc le concept de vidéo avec lui c'est de revenir sur ces interviews là qui nous racontent des anecdotes et en même temps on débat sur l'artiste on donne notre opinion etc etc donc c'est un format que je vais faire de temps en temps là je le fais avec Sind de temps en temps je le ferai aussi avec mon entourage alors désolé dès maintenant pour la qualité de son elle n'est pas géniale ça s'écoute mais elle n'est pas ce qu'il y a de meilleur au fur et à mesure des épisodes on va s'améliorer dernière chose avant que ça commence n'oublie pas de t'inscrire sur la mailing list vous avez déjà de nombreux à avoir reçu les LSD avec les extraits musicaux mais aussi les petits mails que je vous envoie complémentaires d'informations sur les LSD sur l'actualité etc donc je suis vraiment content si des retours que j'ai là-bas donc n'oublie pas de t'inscrire et je tenais aussi à remercier groomers pour nous avoir reçus dans leur local c'était super cool de leur part sinon retrouve-moi sur les réseaux sociaux comme d'hab instagram twitter enfin bref tout est dans la description bon visionnage c'est bon quoi très bien et toi donc ça fait quoi d'être sur une chaîne youtube je revis tu reviens c'est une deuxième jeunesse mais je faisais déjà des vidéos sur youtube c'est vrai au début ouais tu faisais quoi comme vidéo je faisais je décomposais des instrus j'étais parti voir fred dudouet d'accord qui a fait des prods pour booba et pour rof ok et qui me les décomposait et youtube n'a pas aimé ça a fait sauter ma chaîne ah ouais et donc tu n'es pas parti sur autre chose après non du coup je suis resté sur le domaine que je maîtrise mon blog l'écriture le black et la plume point com ouais ok donc là vous voyez petite publicité petit blague je mettrai le lien en description pour que vous alliez voir là j'ai parlé de ta carrière avant mais en fait aujourd'hui tu fais encore beaucoup de choses des programmateurs notamment de la chaîne beauty avec le balou exactement dédicace à balou au passage avec nous sur le projet y'a dat way et tu es aussi aujourd'hui sur l'after rap l'after rap de mouf de temps en temps une ou deux fois par mois on va dire une ou deux fois par mois d'accord et donc aujourd'hui l'idée c'est de revenir sur un petit peu ta rencontre avec fêter et qui et ferrari 50 j'étais un énorme fan ouais mais pas dès le début pas dès le début pas dès le début ok pas dès le début de l'après je continue comment ça bleu en fait je vais faire mon ancien vas-y mais là là le concept il est fait pour que tu fasses l'ancien non mais je vais faire l'ancien doucement faut mais faut qu'on se remette dans le contexte fin des années 90 tout pas qui est biggy meurt les gens sont un peu choqués pas un peu très choqués j'aime master j il est mort je crois en 2000 tout qui est une vibe un peu tout le monde fait doucement avec les clashs et c'est déjà roule c'est l'homme fort de 99 gros album 2000 gros album 2001 gros album il faut aussi dmx dmx nelly gros album jayzy était toujours là et donc voilà on est plus dans cette vibe là pas de la grosse qualité de rap je trouve mais une vibe gentillette ouais ces gens s'étaient calmer un petit peu les gens s'étaient calmés mais c'est surtout moi je trouve cette période là pour moi c'était vraiment rocafé là ouais moi moi c'est là où je suis tombé dans le truc de ouf rocafé là c'était c'était jayzy c'était c'était mon person en arrivée c'était deep set donc moi j'étais vraiment dans cette période là donc du coup quand 50 arrive moi je connaissais auto rob son premier single je me disais ouais c'est marrant c'est un gimmick utilisé par biggie et limite le gars qui fait le refrain d'eric d'e-dot anglety c'est un gars qui était dans les hitmen de puffy et bad boy donc c'est lui limite qui était plus connu et les track masters qui faisait toutes les prods enfin qu'il y avait exécutive produce l'album de 50 c'est qui était plus les stars donc moi je me disais ouais bon c'est un poulain de des track masters il ya d'e-dot qui est derrière bon ça peut être pas mal et puis je vois qu'il était affilié à jay master jay je me dis ouais c'est pas mal donc du coup j'écoute le morceau je me dis c'est pas mal en 2000 il se fait tirer dessus donc dans les magazines parce qu'à l'époque internet c'était vraiment tout début donc je disais xxl et the source de xxl on dit oui il s'est fait tirer dessus il s'est fait têche de son label etc je me dis ah ouais quand même vrai story c'est un vrai ouf mais bon le marché des mixtes a commencé à arriver quand même en france donc les grosses mixtes c'était vraiment deep set c'était cameron qui envoyait qui envoyait mais on va faire un petit parent et je crois que d'ailleurs les mixtes et ceux qui ont vraiment commencé à populariser c'est le gros débat entre le gros débat c'est deep set et juni c'est la même période c'est ça c'est l'époque où les dj commençait à prendre vraiment du poids c'était clou fait flex aussi mais flex n'a jamais vraiment fait non flex c'était vraiment radio mais c'était clou pour les mixtes c'était stretch armstrong qui était radio et mixtes c'était dj wukid qui était après affilié à g unit après il y avait tony touch mais les gros street mixtes c'était aussi qu'est ce lait voilà après avec paye pouce exactement écouter c'est ce qu'ils faisaient avec lui d'ailleurs donc voilà moi je me prenais vraiment la grosse vague gros café là et deep set et parmi toutes les mixtes que je recevais j'avais une mixte de 50 et 50 et son g unit tu vois il est posé sur des phases b et c'était son truc c'était je pouvoir faire des remix ghetto je crois des chansons un peu je me souviens il avait fait un truc sur une chanson de telle qu'oil y de blast c'est un des gros tubes de l'époque de telle qu'oil il avait remis c'est ça et chaque fois il faisait ça je me dis à une bonne vaille chaque fois des petits refrains chantonnés machin et lui c'était le mec qui racontait vraiment la street mais un côté un peu humoristique tu vois donc je me dis ouais pas mal puis après j'ai vu comme tout le monde wangsta je me suis pas pris dès le début je me souviens à l'époque je travaillais à rer avec un ancien rappeur qui était devenu journaliste et sadi casquen maintenant il fait des clips donc big up à lui il était parti à new york à cette époque là et lui comme beaucoup de français à cette époque rap carrie j'aime pas je connais pas je m'en fous gna 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 le gars il revient waouh wangsta 57 c'est un tueur parce que voilà new york tu vas là bas une semaine tu te prends le son du moment et t'en peux plus et lui asken qui vient du sud rap français à mort il était à fond sur 50 je me dis ah ouais si même asken il est touché je vais jeter un oeil donc du coup je me remets un peu écouté puis les magazines sortent il ya la fameuse couve de xxl où tu as eminem dray et fifti c'était une cover iconic get richard d'atrain sort et puis là voilà c'est fini il ya une anecdote là que fait qui me revient en tête enfin une vidéo que j'avais regardé il ya quelques temps c'était jay-z qui parlait justement de la vague de 50 en fait il la voyait arriver aussi et genre il était en réunion avec memphis blake benny seigle et je sais plus qui il disait ok ok préparez vous à sortir vos albums parce que 50 arrive en fait il sentait la vague arrivée sortez maintenant parce qu'après ça va être terminé et il y en a beaucoup qui ont commencé à mettre du temps à sortir à vraiment tu vois et lorsque 50 est arrivé il a juste pris le marché en fait il a dit ok bon on n'a plus qu'à se poser attendre get richard d'atrain c'était je crois en quatre jours il avait vendu genre 870 milles ouais c'était du jamais vu c'était du jamais vu et c'était eminem c'était dray il y avait ned dog au refrain de 21 question donc c'était vraiment le blockbuster moi je l'ai connu avec hinda club comme tout le monde en vrai ah bah voilà ok je me rappelle c'est dans les magazines au départ j'avais vu à l'époque la gueule de 50 c'est toujours comme ça que je découvrais les deux rappeurs à l'époque et genre je regardais le truc et je me disais voilà c'est qui ce mec il a l'air un peu énervé parce que c'était une période où le rap c'était un peu comme tu le disais c'était un peu en jeu c'était un peu doux c'est street dream un peu tu vois tu avais ja rule tu avais jay-z qui commençait à être un petit peu posé qui commençait à tu vois à faire des clips comme iso tu vois c'était un peu cette période là et dès qu'il arrive il a l'air un peu menaçant lui c'est vrai et c'est vrai lorsque j'ai vu hinda club je me suis pris et le truc c'est que après quand je me suis penché sur ses lyrics et sur son histoire c'est quand même un gars qui s'est fait tirer dessus de neuf fois qui était banni de tous les labels de new york banni de toutes les radios de new york donc le gars vrai haineux vrai enragé pour les pour que les gens puissent comprendre serait une sorte de de fiancée aux toutes proportions gardées le vilain canard dont personne ne voulait et qui est là l'occasion là c'est ce qu'il dit toujours c'est eminem un blanc de détroit qui m'a signé donc tous les mecs de new york je vais vous brûler et comme lui avant c'était un dealer il le dit dans toutes ses chansons et j'avais fait plusieurs interviews de wukid qui disait c'était connu dans le queen's south side 50 venait que ça batte tout le soir et qu'il paie l'argent avec tous les petits dealers lui c'était le grossiste ouais et les mecs qui payaient pas et leur cassé les jambes à l'époque on l'appelait boubou exactement bouillie donc c'est vraiment le comment on peut dire ça le harceleur le débouilleur ouais et il a donc là il est venu avec cette attitude là super revanchard ce que le gars pour qu'il devait être sur un remix avec jello parce qu'il était signé chez colombia sony quand il s'est fait tirer dessus d'ici non évidemment il est devenu persona non grata il a sauté du truc et on a mis nas à la place donc lui il disait ah ouais je pensais que tu étais mon pote donc il a mis nas sur sa liste mais il avait fait une tournée avec nas apparemment oui il avait fait une tournée avec nas avec master p mais il faisait genre les premières des premières parties tu vois mais lui donc il mettait sa liste et surtout son ennemi c'était déjà roule parce que déjà roule il était boosté par comme il s'appelle le boss de la suprime qui m'avait kenneff griffin qui mettaient l'argent pour blanchir l'argent sur dans murdering pardon parce que tu dis là ils ont été ils ont été acquittés chennaff il est toujours en prison ouais on sait pas s'il a blanchi l'argent avec murdering il a blanchi attention tu es au state là mais c'est vrai attaquer en justice c'est vrai c'est vrai bon comme on dit allegedly comme ils disent ouais mais bon et surtout 50 il reprochait à jahoul de pas être un vrai gars de la street et c'est pour ça son morceau your life is on the line murder i don't believe you donc c'est vrai que jahoul c'était pas la street dealer casseur de gueule mais on a plein qui étaient pas dans ce cas là mais comme lui haineux il a mis son doigt sur jahoul et il l'a pas lâché et jusqu'à présent bah jahoul il s'en est jamais remis bref je me suis pris du coup le phénomène 50 comme tout monde in the club gros clip voilà 50 enfin le clip vous l'avez tous vu il est là dans une planète chelou ils sont en train de le ploguer pour en faire une super star le gars il vend des kilos de disques il signe enfin il pousse l'oeil beng il pousse tony yao à l'époque il vient toujours pas en france donc moi je me prends le cd dans la tête à l'époque j'écrivais maintenant pour rap mag et 50 vient pour la promo de massacre et comme j'avais un peu raté le mouvement de in the club sur de massacre c'était à fond j'écoutais tout et en plus c'était beaucoup plus street que in the club beaucoup plus sombre et déjà il est en mode oui je suis sûr d'être une pardon et je crois qu'en plus il avait fait un double cd avec un dvd avec tous les clips donc il était déjà un peu donc tous les clips dans tous les morceaux étaient clippés c'était ça exactement et là il est en mode foule guerre étape sur fat joe il tape sur jadakis mais en même temps à côté il fait candy shop avec olivia etc et c'est dans ce contexte là ah oui et surtout grosse guerre avec the game ah oui qui a démarré 2005 2006 c'est ouais 2005 2006 je sais plus juste après ouais ouais documentary très gros album presque un classique ah ouais ouais mais après c'est ma génération mais classique ouais ouais non mais je comprends je comprends donc c'est dans ce contexte là qu'il arrive grosse guerre avec fat joe embrouille avec the game il avait fait semblant de s'arranger donc il arrive à paris mais c'est la première fois que je le vois le gars est balèze torse de buffle plein de bagues il a son bandeau c'était dans un hôtel vers les champs mais tu vois gros c'était l'époque des gros t-shirts d'unit triple xl etc et là je me suis dit ah ouais quand même c'est 50 carisme qui était bien à lui carisme de ouf comme dans les peuples et en vrai exactement caillera de fou super gentil mais tu sens que exactement il est prêt du coup on fait l'interview et comme il a son sa balle qu'il a traversé la joue qui lui fait sa faussette là j'ai grave du mal à le comprendre tu vois tu vois il parle en machouillant machin et en même temps franchement je te mens pas tu vois les bagues le gars il avait des bagues à tous les doigts c'est super moche mais bon pour l'époque ça faisait genre des grosses scènes je me suis pris là je m'étais là tu sais pour l'interview le gars te parle et puis en même temps je dis ah ouais c'est réel en fait ah c'est réel ah ouais la chaîne elle est lourde ah ouais les bagouzes tu sens que c'est du vrai tu vois donc il parle et en plus 50 c'est un gars il est super tactile tu vois il te parle il est là nia 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 toi t'es là ah voilà le gars te serre un peu le le biceps le biceps le biceps pas bien contracter ou alors tu vois il te tape sur la cuisse t'es là ah ouais c'est vraiment 50 et en plus la config était ouf parce que c'était un siège enfin on était assis face à face mais pas de table d'accord ok donc vraiment là le rapport il est donc le rapport est là face to face et lui il te parle il te check il te truque des fois je comprenais pas tout donc c'est là yé yé mais j'avais pas capté en même temps j'avais mes questions je voulais absolument lui poser bref on finit l'interview la base je dis ah ouais mais il faut qu'on fasse la photo il me dit ouais pas de problème tout cas il me prend comme ça genre je suis son poteau tu vois j'ai dit ah ouais il est super petit donc il a dû se mettre ah ouais il est petit j'essaye tu fais le taille à peu près le mètre 70 1 ah ouais pas le mètre 80 il est petit mais petit mais costaud tu vois il est solide dans son corps mais moi je me disais que c'était un mec de 1 mètre 85 jamais après je sais pas je peux pas dire de bêtises mais il a l'air petit à côté de moi il est petit on va regarder je suis curieux de savoir non c'est bien ouais 83 à 83 bon bah tous les hommes d'un mètre 83 excusez moi mais vu le personnage tu as l'impression qu'il est plus grand tu vois ouais tu me disais 1m85 et à l'époque je crois qu'on avait sorti un rap mag on avait mis the game en couvre et donc quand on fait la photo je fais ma photo pour moi je veux gratter mon shine fait ma photo et puis je donne le magazine je dis ouais mais on fait la photo avec le magazine et il voit le truc et jette par terre et son visage il change j'en ai voient the game pas m'y jette je fais ah ouais donc c'est pas des bails de marketing ils détestent le petit tu vois ajouté qui s'énerve pour son visage change et puis il se redétend et puis il parle d'autre chose j'ai dit ah ouais il est et tu vois c'est un des rares rappeurs que j'ai rencontré un rappeur américain où je me dis ouais lui il est vraiment ghetto ouais mais attend toi je savais qu'il s'entendait pas avec lui il s'est fait une photo pour faire faire un big up tu vois je pensais que ça allait passer il a vu le truc il a jeté tu vois et pour le coup il y avait olivia qui était venue aussi pour faire sa tournée et il y avait une grosse tension parce qu'on avait fait avec qu'elle c'était une table ronde avec plusieurs journalistes les gens lui demandaient question bateau c'est quoi tes influences machin je disais ouais j'aime bien le r&b joe et puis elle dit directement non mais joe le chanteur de r&b un pas fat joe on m'a dit non c'est bon on a compris cousine et non mais vraiment je veux être sûr donc tu sentais que il y avait une vraie tension de ouf tu vois c'était juste pour nous remettre dans le contexte et la période où fat joe déjà sont sortis new york exactement donc là c'est quoi 2006 par là c'est le moment ils ont sorti single là pour les interneutes qui ne savent pas et en fait à partir de là lorsqu'ils sortent ce single là il y a jadakis en featuring fat joe en featuring et en fait 50 lorsqu'ils voient ça il se dit ok en fait vous êtes vous êtes de son côté donc à partir de là il a vraiment la rage contre tous les rappeurs chauds de l'époque de new york en fait exactement ça olivia elle avait elle tenait absolument à faire la différence entre joe le chanteur de r&b et le rappeur fat joe est exactement si c'est quelqu'un qui était réputé comme étant quelqu'un de assez dangereux à lui je n'ai jamais rencontré malheureusement mais lui c'est connu reconnu casseur de gueule tu es en squad c'était pas qu'un nom pour faire mignon tu vois avant dans le bronx c'était vraiment lui et comme il s'appelle le gars de dit ici showbiz showbiz de dit ici c'était dans le bronx apparemment dans les années 80 90 fat joe c'était le boss des latinos showbiz le boss des noirs et tous les deux faisait du sale et dans tout ça le big pun c'était le petit de fat joe bien sûr c'est fat joe le producteur parce que j'ai toujours pensé en fait que c'était le petit de de fat joe à l'enfant que bill c'était non que que fat joe c'était le petit peu de que lorsque big pun est mort il a repris la torche mais moi je suis pas un super fan de bon tu vois je connais pas mais j'ai toujours pensé ça non mais non mais là vous blasphé mais fort mais moi big pun moi j'ai connu les gros singles mais j'ai jamais écouté fat joe c'est un gars genre des années 90 début 90 ouais c'est un ancien de ouf et c'est lui qui a découvert big pun ouais c'est lui qui a découvert remy ma ouais tu vois et annoncer big pun qui a découvert rené ma big pun ça je sais mais c'était fat joe le og du bronx ok on lui a amené big pun on lui a dit écoute lui rappe sérieusement il l'a vu il a signé et regardez le clip achatia ouais de l'elle où il ya keith murray prodigy ass in peace fat joe et elle elle bien sûr dans la partie de fat joe c'était un poste cut ou regarder sur youtube ouais c'est un très beau clip très beau morceau et dans la partie de fat joe on voit big pun qui est derrière d'accord donc c'était vraiment son petit et par exemple dans la première mixtape de de fonds master flex 60 minutes of funk je sais plus en quelle année sortie c'est fat joe genre qui introduit big pun qui dit ouais bon ben là j'ai mon petit machin et on fait rapper on fait rapper big pun mais le truc c'est que big pun était tellement fort tellement de charisme que quand big pun est mort tout le monde et que fat joe a commencé à prendre plus de poids être plus mainstream tout le monde a dit non fat joe il a piqué les textes tellement big pun était fort tu vois les gens n'ai pas écouté dans le monde des morceaux de victimes et de voix de victimes mais les progrès signe à l'abbé j'ai fait un bon c'était la violence je pense que c'était la violence pure le gars rappel mais bon malheureusement il est mort mais il est mort trop tôt lui c'était un niveau ah ouais c'est pour ça qu'il était aussi dans terror squad c'est sa fille en bif tout ça ouais non c'est pour ça rémi ma on la voit elle fait la mignonne tout ça mais attention attention vous la voyez toute mignonne là dans les vidéos avec joe boden attention déjà elle rappe sérieusement et elle a été choisi par big pun très très bon mc il a appris comme là il dit rap elle a rappé et elle dit vas-y c'est bon c'est un danger cette petite là c'est pas pour rien qu'elle avait écouté parce que pour le coup moi j'ai plus écouté pas pouce ok pas moi moi jusqu'aujourd'hui papi me traumatise ouais j'ai pas en fait il est vraiment c'est vraiment c'est vraiment un mc quoi tu vois c'est genre mc comme on n'a jamais eu en france il freestyle vraiment genre c'est dans ses os tu sais pas ce que je veux dire ouais après c'est pas un hit maker c'est juste j'étais un gros fan de papouze ouais mais il m'a fatigué ouais parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas tellement de structure en vrai voilà mais il n'y a pas de signal même il n'y a pas de vibe c'est je rap en fait la vague c'est je te montre à quel point je suis le plus technique dans le game je suis juste le mec le plus technique et le meilleur dans le freestyle je suis mieux improvisé que tout le monde non mais bien moi je sais que c'est un mec en vrai tu le mets face à un jay-z il va manger jay-z en freestyle il est trop énervé oui tu as vu ce qu'il a fait récemment oui son truc où il prend des mots machin en fait toutes les entreprises du cac 40 enfin pas le cac 40 pour le dow jones et regarde comme ça mcdollard il fait il crée des phrases sur le moment où il est en train de faire un freestyle mcdollard apple comme ça google me i'm well known in the big apple at&t reach out and touch you i get at you making m's like mcdonald's i'm a hustler too so i gotta flip that over and get the w le truc il est devenu viral mais après il est trop énervé en fait pour moi même moi mon truc l'un des meilleurs morceaux d'ailleurs de tous les temps et d'ailleurs après on revient sur 50 c'est de papou c'est quoi c'est alors ça ça aurait été facile de dire ça mais non c'est le morceau qu'il a il avait remixé sur l rel à d'un 10 respect de dead à keep them living en gros le morceau c'est que oui you can order me je suis en train de chanter pour que ça m'envergne c'est you can order me ok le morceau en fait il est en train de faire une punchline et après il dit mon nom et comment soul ja slim il fait une punchline mon nom et biggie dans le morceau en gros dit je suis déjà mort tu peux pas me tuer parce que quand à chaque fois qu'une légende est mort ils ont pris une partie de moi tu peux pas me tuer ça c'est du pop ou ça quand j'écoute ce morceau jusqu'aujourd'hui j'en ai des frissons les gars je vais vous mettre le lien vous allez écouter ce morceau là le morceau est incroyable ce morceau là je crois que j'ai une galère c'est dans les études ou quoi j'écoute ça ça me met en rage tu vois ce que je veux dire je repars tu vois il est énervé ce morceau bon à base un morceau de l rel ok dans une taille de l rel à l'ancienne et ça il a repris l'instru il en a fait la sienne il faisait ça à l'époque d'ailleurs ouais 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 il prenait les trucs des gens et ça marchait enfin bref oui marton sur non sur 50 la deuxième fois que j'ai vu monsieur clartis jackson c'était c'était une conférence de presse il était venu pour la promo de curtis un peu un peu avant la promo de curtis d'accord il était venu il avait fait la star hack des trucs tout bas lourd le grand journal sur canal plus ses conférences de presse à l'arrache je vais pas eu grand chose tu vois et après on avait fait une interview et à cette époque là il est déjà en balottage parce que finalement musicalement la carte de 50 c'est get it through that train de massacre et curtis mais après curtis il est tombé c'est à partir de curtis où il est tombé son bif entre guillemets avec canny west ça l'a tué pour moi ouais c'est là où le monde a changé c'était le quatrième c'était avec cet album là qu'il était en non c'était avec curtis ouais ouais et c'est vrai qu'il y a eu un changement dans le changement et ça a été dur mais dans ces années là donc toi tu l'as rencontré vraiment à son pic je dirais que je l'ai vu à son top avec de massacre et avec curtis il est déjà en balottage ouais je game embrouille sans fin franchement leur embrouille c'est pour moi c'était à hurler de rire parce que pour moi les games c'est l'enfant de 50 ouais donc tu fais le gamin je suis un gamin tu fais le gaumont je fais le golemont et c'est pour moi c'est le seul qui au niveau de 50 c'est où il s'arrête jamais en fait où chaque fois tu dis mais pourquoi pourquoi tu fais ça parce que voilà mais j'ai jamais vu cette vidéo mais apparemment il y avait une vidéo de game c'est introduire chez 50 est ce que c'est vrai mais oui en fait il avait fait un dvd g ou note un dvd je crois de une heure et demie où sa vie c'est de pourrir 50 cent il va dans le queen's enfin partout genre il termine tony et yo machin d'eau d'un coup bris gros bif d'un coup bris gros bif fatiguant avec je game olivia s'est barré il avait signé séparé pour des soirs très sombre ouais c'est loin chez nous lui j'espère d'ailleurs qu'il va pas avoir ce documentaire à lui par contre vous qu'ils ont dit j'ai lui il était dans des bails chelou à une vidéo une photo où tu les vois en train de la galocher donc bon tu connais les dj à l'époque qui menait la grande vie ouais ouais c'était pas classique mob deep l'album qui était sorti qui n'a pas du tout marché ça n'a jamais marché chez eux d'ailleurs d'ailleurs c'était dû à quoi ça mais parce que l'adn g unit avec mob deep ça n'a pas pris il y avait à mob deep et il y avait surtout et maupie enfin surtout et maupie ils n'ont pas sorti d'album sorti il avait signé un petit haut de rod il a fait un single ça rien fait du tout à un moment il voulait signer bad boy bad boy maze ouais je me rappelle tu vois il était au champ de chopper à cette époque exactement il n'a jamais rien sorti mais c'était surtout mais ce qui s'était parce qu'il était signé il était signé chez bad boy en fait 50 il a voulu faire le truc en mode hip hop je t'emmène en tournée je te mets dans mes clips on sort des mixtes et on fait monter le buzz et puis ça explose sauf que didi c'est un ancien qui mais amusez vous les mecs mais moi le gars est sur contrat parce que maze pour info il était il a fait deux albums avec bad boy après il a dit j'arrête tout je deviens pasteur donc tu veux devenir pasteur mais tu as quand même une obligation de faire tes quatre coupes les quatre albums il en devait encore deux il en a sorti un 2001 quand il est revenu là 2002 voilà et puis après je redeviens pasteur donc 50 il voulait un peu tordre le bras à didi tu vois et je crois que c'est de la fin je crois pas c'est de là d'où est parti l'embrouille entre deux c'est que 50 voulait faire son truc habituel je te mets la pression je sors des mixtes et je te tacle un peu dans des trucs mais tu vois didi c'est un ancien il a connu les embrouilles contre sous dj night donc bref donc voilà mais ça marche pas non plus olivia c'est barré prodigy c'est un fou prodigy pardon mob deep ça marche pas et maupi sortent pas d'album autre ode ça marche pas donc 15 il est déjà en balle otage et musicalement le game en train de changer cagné il est en train d'arriver il prend de la puissance et le sud aussi et le sud commence vraiment à prendre la place les young jz arrive énervé parce que c'était ça en fait c'est que en 2005 jz arrive avec son single avec les écoles gros hit et du coup il ya c'est plus le seul rappeur de la street comme ça tu vois et ça commence à se partager un petit peu gucci mais comment ça fait remonter la sauce avant ça tu sais ça va plus loin que ça new york ouais par terre il n'y a plus rien mais en vrai il ya eu un vrai débat aussi autour de ça et j'ai bien envie de savoir ce que tu penses c'est est-ce que justement les embrouilles qu'ils ont eu à new york est-ce que 57 est responsable de la chute de new york c'est ce que ibro le programme d'acteurs de dis ça mais en vrai quand tu regardes son analyse elle n'est pas totalement fausse at a time when we could have unity and everybody came the mark no we could not the new artists the marquee artist did not want to work it is your fault he was the program director he did not play that music this is what they should be looking for you that's your fault jay-z il était enfin il s'était déjà retiré en en 2004-2005 après le black album en tout cas il disait c'est retiré pendant deux ans tu avais 50 qui se bagarrait avec pat joe jadakis ja rule si je cherche encore il y en a d'autres mob deep aussi dans un petit peu non et il y en a même et il y en fait je crois qu'ils sont bruits d'ailleurs avec tous les rappeurs de du queens nass aussi d'un souci donc avec le cassidy bon il vient de philadelphie mais on voit avec la cité et avec tout le monde donc déjà new york était en pièces parce que tous ces artistes là qui auraient pu justement faire briller new york était tellement divisé était tellement happé par ce bif là qu'à un moment donné il n'y avait pas tu vois il n'y avait pas la relève des personnes qui a j'ai l'impression qu'il a beaucoup joué là dedans en fait c'est une des causes on va dire c'est qu'il a mis une sale vibe ouais mais après lui soit oui juste excuse moi j'ai l'étail que j'avais trouvé c'est que à l'époque notre 97 n'osait plus diffuser des morceaux d'artistes qu'ils avaient des menaces comment dû au fait soit ils diffusent des morceaux de new york et que c'est des artistes qui sont contre 50 et vice versa et du coup ils ont pris peur et c'est là qu'ils ont commencé à diffuser plutôt les hits du sud ok on va faire break des artistes sudistes parce que justement il ya toute cette vague là de new york qui est dangereuse etc et c'est là où il ya le ring tog rap avec les rich boy ouais etc etc parce que ils n'osaient plus passer ces cd là et à cette époque la radio c'était c'était comme le truc tu vois je pense que c'est l'alibi qui veut donner ibro d'ardenne la vérité est vrai c'est que le sud était trop fort tout simplement tiens il était chaud il y en disait c'est à l'époque ça m'a toujours marqué c'est 2006 buster himes qui était quand même quelqu'un il sort son projet avec dray de big bang l'album tuerie et ça a rien fait tu sais pourquoi le ricro ça avec oslin c'était la nouvelle signature de jay-z chez les jambes exactement et oslin on n'avait jamais entendu c'est qui ce gros c'est quoi ça va le mec qui fait rapper tout et ni tout avec tout et ni tout mais on s'en fout on kiffe tu vois ce truc de adlib machin tu dis mais c'est qui ce gars mais comment miami mais lui l'arrivée nulle part et surtout à l'époque c'était la gif tu te la prenais encore plus forte par les français parce que tu te la prenais par la télé il y avait un effet de show qui était mis qui était qui était mis en place pour que tu te le prennes réellement moi je me rappelle je l'avais découvert sur mtv genre sans mode exclusif tu vois c'était genre le quart d'heure qui rica rica il t'envoie le signal à ce qui mais c'est quoi ce truc c'est avec les voix en repeat etc ouais et le signal était tellement lourd que je me rappelle à l'époque booba l'avait remixé et le signal non il était il était très jamais et c'est pour dire que buster m c'est quand même une fondation durable de new york il sort un projet avec dray le projet je l'écoute encore c'est presque un classique tu vois juste l'intro prod de dray clavier de ouf d'un marchand ambrosius qui chante dessus t'as q-tip qui chante dessus ça fait rien tout le monde s'en fout parce qu'à l'époque tu as le gros recross qui arrive et qui met une gifle à tout le monde donc pour moi c'était c'était le sud qui arrivait t'as mes petits aïe juste pour donner un petit contexte tu étais aux états unis à ce moment là quoi recross est sorti ouais c'est pour ça que tu peux vraiment attester que exactement en fait on en reparlera dans une autre vidéo exactement pour la petite histoire pour la petite parenthèse j'étais parti à miami pour pour faire un article sur buster himes d'accord donc c'était le label que nous avons envoyé donc on était parti en studio hit factory pour écouter l'album de buster himes donc je me prends une gifle t'as buster himes à côté t'as son backer steve star qui est là et on écoute en plus gros studio tu écoutes des prods de dray donc je me dis c'est une tuerie ça était là du coup ouais buster himes était là il vient il nous check en plus moi j'étais un gros fan de buster donc tu checkes buster on peut plus tu vois t'as miami tout ça sauf que quand tu sors dans la street tu écoutais que recrosses il n'y avait que recrosses qui tournent et du coup je me dis mais c'est quoi ce truc était d'un moi j'ai toujours un rapport je veux pas aimer mais c'est bon quand même moi je suis un gars de new york mais tu te le prends les trucs et en plus tu sais c'est tout le contexte tu vois les voitures les jantes les meufs les machins tout le monde qui connaît les paroles tout le temps tu dis bon buster c'est mort et c'est là où j'ai compris que voilà c'était dead donc c'est pour ça que même pour 50 cent c'était quand même 50 cent là c'est la première fois il prenait des gros beat maker tu vois une prod avec timbo le truc avec justin timberlake machin mais ça n'a pas pris ouais ah non je sais pas si c'est dans cet album là c'est dans cet album là je pense avec eu technologie ouais tu avais ça mais ça n'a pas pris tu vois et à get money c'était à cette époque là aussi à get money c'était à cette époque là c'est un gros signal c'est un gros signal mais c'est arrivé trop tard là on parle de tête comme ça on n'a pas tous les détails non j'ai pas les dates malheureusement et pas des encyclopédie et surtout face à lui bata un gars comme kanye l'album graduation et moi j'étais un die-hard propreté l'album est propre du début à la fin les prods maîtrisés les textes aéré alors que 50 tu vois c'est un gars des années 2000 du début des années 2000 la violence toujours fâché alors que là le monde il commençait à changer tu vois le rap commence à changer on commence à mettre des petits polo ralph on veut les textes de kanye c'est ma meuf fait partie pourquoi je sais pas tu vois c'est un peu de dréquitude ça commence et dréqu c'est or que c'est des très bonnes mélodies il a une vibe mais c'est pas un mc c'est pas c'est pas un jesse ouais c'est tout dans le charisme exactement l'attitude ouais c'est pour ça d'ailleurs dans les films il marche très bien exactement il a le charisme l'attitude et pour le coup quand tu rencontres le gars t'es convaincu moi je quand il revient pas et pour cette époque là on fait une interview le gars je suis redevenu un fan vous allez dire mais la suite dès qu'ils vont un gars il est convaincu ben j'assume je suis un fan tu vois après c'est mon métier j'étais journaliste je suis avant tout un fan donc quand tu as un gars comme 50 cent c'est un des rares mec je crois que tu as Reza aussi qui est comme ça malgré son statut et tu as Kanye aussi d'ailleurs le gars veut te convaincre ok il veut toujours ouais à tout prix tu sais il est là ouais mais pourquoi t'as pas aimé ça pose moi une vraie question ouais je calme toi moi j'ai fait le coup de pose moi une vraie question ouais Fufi il m'a dit mais toi qu'est ce que tu penses là du game en ce moment ça bah moi je pense que c'est en train de changer il dit mais toi t'es plus cagné ou tu te retrouves plus dans moi ça c'est dans la deuxième interview ouais j'ai dit bah je suis un peu des deux tu vois parce que moi je viens pas de la street jamais tiré sur quelqu'un je me suis jamais pris 9 balles donc je me retrouve plus dans du dans du cagné il dit ouais mais quand moi je te racontais mes histoires donc il parle du premier album ça t'a plus touché ouais j'ai dit ouais parce que c'est un monde que je connais pas et il dit ah ok got it got it got it tu vois ok mais tu vois il est toujours dans un truc où il veut comprendre et c'est ça qui est plaisant avec le mec tu vois ouais mais je crois que c'est son caractère de justement de c'est un vrai hustler exactement de hustler il a eu du mal à arriver là où il en est et il tient absolument il est resté et c'est pour ça que c'est un très bon business man c'est un mec qui a vraiment beaucoup de flair mais il aurait dû être manager tu vois présente moi mon il a essayé un petit peu de lancer son label après ça va marcher mais tu vois la manière dont il a laissé tomber lloyd banks pour moi c'est vraiment un gâchis que l'oeil bain pour le coup c'est un pur m6 ouais ouais mais pour le pardon c'est ce qui n'a pas assez poussé mais je pense qu'à un moment donné quand j'ai quand tu regardes bien le truc c'est qu'il a fait beaucoup pour eux vraiment il aura tout donné l'oeil bain c'est tony ayo quand il est sorti de prison les gros signaux qu'ils ont sorti etc il est vraiment voilà il s'est il a vraiment essayé de les lancer mais à un moment donné il s'était trop accroché à lui il n'arrivait pas à se développer d'eux mêmes à faire un album comme comme le premier album de l'oeil bain quand tu as eu les gros singles de tony ayo à un moment donné le but c'est que tu puisses justement voler tes propres ailes tu vas faire des trucs sauf que oui ils étaient toujours un grippé mais après tu vois c'est le rapport qu'ils ont c'est vraiment grand frère petit frère il le disait tout dans l'interview et moi j'ai eu l'occasion de vivre en 2010 parce que je connaissais corentin vilmeur qui était le community manager de d650 c'est un français qui vient de juvisi ok sur d650 et sur le myspace à l'époque je vois toujours des articles signé corentin je me disais corentin soit c'est un haïtien soit c'est un français c'est un français je lui envoie un message je lui dis ah bah c'est cool il me raconte son histoire le truc il a juste envoyé son cv j'aime bien ce que vous faites mais je trouve que vous pourriez faire mieux les mecs ont dit ah ouais bah fais nous une propa il a fait une propa ils ont dit bah vas-y viens incroyable mec il vient de juvisi donc comme quoi les gars exactement tenter son coup toujours tenter son coup moi j'étais une touch avec lui et je crois c'était en 2010 tu avais 50 qui était à paris qui faisait un zenith donc je lui envoie un mail à corentin est-ce que tu es à paris oui non puis il me dit je suis pas là mais je peux te mettre en contact pour faire yeyo et lloyd banks mais moi je vais 50 il dit ah non ça va pas être possible pour le coup tu avais raison lloyd banks dormeur tu vois pas moyen de faire une interview il me dit ouais mais yeyo il est au pizza pino vas-y je l'ai prévenu rencontre le je fais ok je vais avec une amie à moi qui s'appelle rosemont de pierre louis big up à elle qui est haïtienne on va pour faire l'interview de tony yeyo au pizza pino elle commence à lui parler en créole haïtienne petite anecdote le gars ah bah non parce que yeyo il lui répond en anglais j'aurais dû répondre en anglais non mais je comprends ce que tu dis mais t'as vu j'ai pas parlé ah c'est vraiment d'américains c'était marrant parce que tu dis tony au gros skyro il était tout mais bon bref on fait l'interview et pour info tu je lui dis parce que l'after du concert ça allait être au vip et je dis ouais mais tu sais les vip c'est des gros racistes ils invitent toujours des rappeurs ricains mais il laisse jamais rentrer les noirs il me dit ah ouais t'inquiète moi je vais te venger ce soir machin bref on fait l'interview je leur accompagne à son hôtel moi je reste dans le lobby avec mon ami rose monde et puis il descend puis il dit ok let's go et boum là je vois 50 en mode de focus tu vois genre je lui check il me calcule même pas mais ils sont tous là avec toute l'équipe t'as le coiffeur t'as les habillants je vois enfin la grosse équipe on prend tous le van donc je suis là waouh avec tony au futile et dans un autre van mais l'hôtel était pas loin du vip tu vois on va au vip on rentre je regarde bien le le mec à l'entrée 1 regarde moi avec le génie à c'était un gros truc tu vas on arrive et tu vois le vip tu as la scène et puis tu as les sièges derrière donc ma sauce rose monde et moi on est assis avec tout le génie tu en es posé trop bien t'as loïc banks ta 50 machin et on est là on kiffe la soirée et donc ils étaient en train de faire le showcase ils étaient assis juste assis chacun allait rapper tu vois on était juste posé là tout déjà là gros kiff et à l'époque pas d'iPhone pas moins de faire un petit selfie parce que là là j'allais casser les internets bref d'ailleurs petite anecdote 50 là en boîte il me reconnaît genre il me check machin donc je suis super content il a sa bouteille de champagne il nous sert puis regarde ma sauce rose monde puis il me dit elle est avec toi je suis là c'est trop bien en plus c'est lui qui vous sert lui 50 qui me sert du champagne mais ça c'est très sérieux mais calais et yoyo pour le coup il me dit ouais mais tu m'as dit s'ils étaient racistes en jeu ouais ouais donc il prend son cigare il dit regarde maintenant je fume ils ont dit qu'on pouvait pas fumer je fume pour toi et puis il dit ouais donc bonne ambiance mais pour en revenir à ce que je te disais là j'ai vu le rapport de 50 avec eux deux c'est le grand ref d'accord chaque fois je vois comment il leur parle il leur parle il leur parle pas mal mais comme un grand frère j'ai ici fait si c'est ça machin et un moment le dj mais bimes bent and bentley de de l'oeil banks et l'achat il donne un petit coup de coup de coude à l'oeil banks dit genre mais mec prends le micro tu vois faut que tu performes donc l'oeil banks il performe et puis tu as 50 il dit à tout le monde allez allez levez genre faut soutenir le frérot et c'est là je me dis ah ouais donc tu vois il a ce rapport tire le groupe vers le haut ça exactement mais c'est un peu c'est le tyran tu vois c'est ça doit être comme ça et pas autrement il n'y avait pas young buck malheureusement et ça tu vois c'est la troisième fois où je l'ai vu et la quatrième fois c'est en 2012 c'est une interview vidéo pour vous cap et là déjà la musique c'était déjà il avait lancé son single new day avec alicia keys tu t'en souviens de ce truc un morceau mignon n'aime tu vois mais compliqué tu es j'ai parlé de ce morceau en plus dans l'interview je lui dis mais ouais mais ça a pas pris dit ouais mais ça tu vois c'est un morceau mainstream mais moi je préfère les morceaux street les morceaux street on n'en parle pas dans les barbershop comme ici enfin les morceaux street on en parle dans les barbershop mais les new day c'est pour le grand public été il a il était venu pour la promo de ses casques ouais donc quand j'ai eu peu à couille ouais sms là donc en plus la fichette presse nous avait dit vous parliez bien des casques machin donc j'ai fait mes deux questions sur les casques donc je me foutais complètement et après on a commencé à parler musique et regarder l'interview toute façon un truc avec boost cap et surtout c'était vous de rappeur américain mais ce qui est marrant à cette époque là c'est que je sais pas si tu te souviens il avait une embrouille avec gunplay ouais je ne sais plus c'était une enquête je te le dis pas mais quand j'étais dans cette période là j'étais vraiment un anti-fifty c'est un grand anti-fifty tu sais pourquoi j'étais un anti-fifty parce qu'il y avait l'embrouille à cameron moi je suis un fan un die-hard fan de cameron jusqu'aujourd'hui tu vois on les petits de cette génération c'est kiff kiff et moi c'est moi c'est cameron de ouf tu vois donc quand ils ont commencé à s'embrouiller petite parenthèse parce qu'on part du clash c'était le seul mec qui a réussi vraiment à mettre des fifti en difficulté parce que c'était il a trouvé un mec aussi moqueur que lui et d'ailleurs c'est lui qui a démarré le bif pour le coup c'était c'est cameron qui a démarré ah oui si si c'était je crois que fifti il avait appelé dans une radio il avait dit ouais jim jones c'est fifti il était à la radio fifti était à la radio puis disait coach record c'est un label c'est un grévière des gens c'est un cimetière donc à mon appel il dit est parle bien parce que moi j'ai mon artiste qui a le disait mais attends en plus fifti je me souviens de c'est un truc qui a démarré le bif non mais lui il dit juste le label est pourri le gars il le prend pour lui il a ses intérêts il a ses intérêts à la vache fifti genre il lui dit hey cameron attention tu commences un truc tu connais cameron il dit je commence je termine mais c'est ça en plus à ce moment là il n'avait plus rien à perdre il était déjà en conflit avec jay-z j'étais en train d'insulter jay-z là bas il lui disait t'es là tu fais le mec de la street au mec de la mode tu mets des sandales avec des chancletas et tu te dis le king de new york quand il a dit ça j'ai dit ok c'est bon non mais mais ce bif il était super drôle mais franchement la qualité de la musique zéro hé mec il ya l'intro le refrain de max b sur le tout premier clash de cameron contre jay-z ah oui non mais contre jay-z violent mais ce morceau est magnifique et la musique est à 45 ans à 45 ans tu fais des chaussettes avec des sandales comment tu peux te dire roi de new york tu es des hébreux moi c'est des grillés nommer à le truc t'es mort ce morceau il est incroyable d'ailleurs max b franchement au top moi j'étais un super fan ouais tous les remises qu'ils aient tout ça donc à l'époque il en classe déjà avec jay-z il a dit mais moi j'ai rien à perdre jim jones à ce moment là il faisait des trucs bizarres ouais et qu'ils se rappellent moi je vais l'enterrer avec des blagues non mais après avec le clash mais c'est vrai ça c'est le premier clash que lui a pas commencé et puis tu as aussi le clash avec rick ross que lui a pas commencé tu vois où je crois c'était il a il a remporté le truc enfin il a eu l'avantage commercial c'est à dire que quand tu regardes alors ça se débat mais quand tu regardes le truc 50 comme tu disais il était en perte de vitesse un petit peu ouais quand justement rick ross était au top mais quand tu regardes le truc tu dis à un moment donné contre récord sortait des albums et qui cartonnaient il le disait on l'a enterré on a enterré 50 et 50 c'était l'époque justement ses singles commençait bon ça marchait mais c'était plus ce que c'était ouais donc récroche lui se sent avoir gagné ouais mais attaquer 50 à l'époque parce que 50 lui a fait de la saleté mais là tout revient à fait ah oui parce que le fait des trucs salle il a fait quand même des trucs très très sale quand il est allé voir sa famille là il est parti voir sa baby mama il a emmené faire du shopping à 5e avenue il a vu aussi son fils avec son fils il a pris des photos avec eux mais genre en mode non mais c'était filmé c'était à l'époque où il était bien avec floyd mayweather genre tu as le fils qui fait des photos de floyd mayweather pas sa baby mama ah non il a fait du sale barbecue ensemble j'en fais barbecue magique au pire et il va voir ta femme il passe la journée avec et je suis sûr qu'il n'a même pas couché avec je t'en ai fait les courses mais bien sûr c'est vrai il avait bien et après de je suis pas dans quel magasin il lui laisse aussi de l'argent ils font le barbecue c'est lui aussi comment de la viande et je crois qu'ils avaient fait une session photo pour un magazine c'est lui qui s'occupe de la viande aussi au grill mais non mais il lui a fait du sale et après je sais pas s'il te souvient il avait leaké une sextape d'une autre baby mama avec un manager de ricross donc la saleté et puis en france on n'a pas des cachots comme ça là on arrive à boomba caris on arrive à des très haut niveau et puis même ton gars drake il faut aussi du sale ouais ouais bon il fait du sale mais il suffisait drec en fait il suffisait qu'il prenne une faute avec une baby mama pour qu'on se dise ok il se passe un bail tu te rappelles cette époque là avec Rihanna tout ça avec Chris Brown dès qu'il est en embrouille avec un mec il suffit qu'il apparaît avec une meuf ouais mais drake c'est un gars bizarre m'on en reparlera ouais tout ce qui est sauf c'est qu'il est petit et mignonnet mais il est très mauvais mais c'est de la race de 50 1 et ne mais qu'il a déjà dit ça ouais il a dit lui il va observer ben en parlant de break c'est quand même ça paraît bizarre oui parce que ce qu'il a fait à big bill c'était en plus c'était vraiment vouloir le détruire c'était vouloir le détruire et c'est comme ceci en fait en mode je vais pas t'attaquer toi directement en mode clash ouais je vais aller chercher comme dans le télé dans la guerre comment ça se passe quand tu veux faire la guerre à quelqu'un tu vas essayer de le viser lui tu vas essayer de toucher quelqu'un qui est vraiment proche et qui est sa faiblesse ouais les enfants la femme ouais c'est un truc un peu sale comme ça ouais c'est ce qu'il a fait en fait ouais ouais si tu regardais il n'a pas vraiment clashé les pieds dans le clash il l'a mis en avant de multiminage ouais ouais et ce qu'il a tenté de faire avec puchatti aussi ouais quand il a donné le nom de la fiancée mais qui fait ça sauf que bon pouchard ça c'est un tueur bon on en reparlera ouais mais ouais 50 et puis il y avait pimpin curly tu te souviens pas de cette vidéo où il se déguisait en pimp ah oui si 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 ok oui mais donc il a fait il a fait des grosses conneries mais musicalement parlant je me rappelle avoir beaucoup aimé les clashs tout ce qu'il avait fait en termes de clash ouais les gros signes qu'il avait sorti etc oui il parlait tout si j'avais non après on va pas se mentir rick cross c'est un meilleur rappeur que 50 mais en termes de charisme et de business 50 il est au dessus parce que pour le coup là je le faisais je faisais son interview pour son truc de casque c'était en 2012 et à l'époque dans l'interview je lui dis oui mais qu'est ce qui te motive aller de l'avant et le gars il me dit ouais mais quand on s'est rencontré les premières fois j'étais habillé en g unit éco là maintenant je fais des casques et là je suis en train de vouloir encore faire autre chose bon tu vois j'ai fait plein d'interview et les artistes ont souvent plein de flûtes oui j'ai des projets machin il faut rien tu vois et là pour le coup il n'a pas menti il a commencé à faire des films après il a fait des bises son truc de vitamine water voilà cartonné ce truc et puis après le gars il a commencé à faire ses petites prod tout le monde rigole un peu et puis power carton les mecs power c'est un carton et le gars c'est un rappeur moyen mais qui s'est dit charisme je mets l'argent je suis un businessman ce cette idée j'y crois j'y vais tu vois et là il a signé un deal avec les bici apparemment pour une nouvelle série tu vois et pour le coup j'aimerais bien l'interview est là en 2019 ou 2020 pour voir ce que ça mais pour moi il n'a pas changé parce que là en 2012 il avait le côté toi je viens vendre mes casques il avait fait une petite association pour l'afrique superposé mais ce que j'aime c'est qu'il a le côté quand même le côté fougueux parce que quand je parlais de gunplay je dis oui mais les gens je dis les gens ils mettent en avant ton côté ton embout avec gunplay mais ils disent pas que tu t'es bien mis avec c'est l'époque où il s'était rabibossé avec fat jo ah oui tu vois et puis ouais donc du coup lui je parle de gunplay fat jo il me parle juste de fat jo et puis moi j'ai ainsi sur gunplay puis je dis oui mais on voit dans la vidéo tu leur achètes la chaîne il dit non tu m'as pas vu j'ai vu non j'aurais qu'un grand sourire genre hé arrête arrête les conneries là tu parles de la quand il s'est fait tabasser ouais ouais après et après il a sorti la vidéo you do ouais non mais moi ça m'étonne pas il a ce côté grand frère tortionnaire tu vois quand tu vois ce qu'il a fait à young buck ouais il a fait du sale la finition et ça c'est en mode grand frère c'est à tu fais le fou je vais te montrer c'est qu'il grand frère même ban game smurf et dans le smurf et de domination alors pour le contexte pour les gens qui savent pas mon espère fait domination c'est vraiment les premiers assos de pour des associés de 57 quantité au quartier quand il s'appelait encore beaucoup mais les mecs un peu aussi qui tenait le terrain avec lui etc et contre 50 est devenu une superstar c'est eux qui ont récupéré le terrain ouais ouais c'est censé être des rappeurs mais domination c'est censé être un bon rappeur ouais ils sont jamais sorti du quartier non tu tapes ban game smurf sur le nez tu vois sa tête mais je crois qu'il y en a il il a été expulsé on l'a renvoyé dans son île un truc chelou comme ça ouais 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 c'est pas ban game smurf je regarde un truc hier sur justement sur supprime non mais franchement 50 c'est vraiment un vrai gars de la suite d'ailleurs je vous conseille d'écouter son morceau au ghetto couronne qui était dans son premier album où il détaille toutes les histoires il donne tous les noms et les gens disent que c'est à cause de ça en fait que les gens ils ont tiré dessus parce qu'ils balançaient tous les dossiers tu vois en fait pour moi 50 c'est pas une balance c'est je m'en fous ouais c'est toi le mec a perdu sa mère jeune il s'est fait tirer dessus une fois il a failli mourir il voulait se lancer dans le rap tout le monde l'a boycotté 50 lui a donné eminem lui a donné sa chance ce genre de gars qui devait prier un jour je ferais parce qu'il a tout fait un jeu vidéo un livre des films il a tout fait marque de vêtements et c'est genre de mec qui écrivait que moi après c'est mon truc de fan je me dis il écrivait dans son lit un jour je ferai ci après ça et là il a eu l'occasion de faire mais il a tout fait et il a tout fait et on en parlait avec henry tout à l'heure c'est le seul mec qui a fait ça avec autant d'énergie autant de rage tu vois tu vois parce que jayzy jayzy c'est en mode smooth je monte des bises je m'associe je mets mon costume machine 50 c'est à la rage tu vois c'est quand il lance power il est toujours en mode agressif compétition compétition empire c'est nul machin qui les gars laisse les gens tranquilles parce que tu fais la transition du coup sur l'époque actuelle puisque là il faut qu'on parle un peu de l'époque actuelle mais du coup voilà il y a un pailleur il a été en mode énervé ouais pendant au moins un an il les a pas lâché ailleurs non mais lui c'est vraiment c'était quand même à mon donné c'était fait exprès enfin je veux dire c'était entendu entre les studios pour le faire il a dit à un moment donné parce que moi je sais que chaque fois les acteurs qu'on leur demandait d'empire on leur dit mais vous en pensez quoi genre t'as agi puis henson et t'es en soirée dit non mais on le connaît c'est bon c'est un relou parce que même son embrouille avec jayzy c'est toujours en mode de jeu de titiller tu vois c'est ce qu'il a fait aujourd'hui sur instagram elle s'est calme et ouais mais tout ce deal avec mais ce qui s'est pas fait lui s'est dit à s'est pas passé il s'en est jamais remis et tu sens qu'ils se connaissent tu vois ouais mais voilà il veut pas répondre parce que voilà mais tu vois quand didi a perdu sa femme j'ai vu fait ce qu'il a fait un peu après il enlevé donc je me suis dit mais bizarre tu vas mais il a quand même laissé le poste il a dit des trucs bien et à pire moment je crois que didi il était parti dans un strip club de mayweather et puis mayweather voulait le faire payer machin tu sais qu'ils respectent comme même la hiérarchie mais bon c'est fusticienne quoi pas de limite il dit ses vérités il dit ses trucs le gars il tire sur les seuls les seuls gars que j'ai vraiment respecté c'est vrai j'ai rencontré par deux éminés pas de rire il dit rien sur dr il a le mort sur le donnau oui c'est vrai mais c'est une forme de respect de pas le dire tu vas pas dire en public ouais éminé fait que des ouais que des louanges mais même éminé m chaque fois c'est quand c'est l'anniversaire de 50 il rappe un morceau de 50 machin que deux c'est une histoire mais c'est le gars qui a changé sa life le gars était au fond du trou mais non lui c'est lui c'est lui je te donne un contrat un contrat en or tu vois et lui s'est dit mais c'est bon je vais transformer l'essai tu vois c'était quand même un coup de génie de la part d'éminé même si à ce moment là il était déjà voulu dans ce qu'il avait sorti c'est sa taille plat il ya pas mal de la belle qui le plaît après tu sais il a eu l'occasion que je regarde après c'est c'est minime qui a signé le contrat machin mais c'était les gens autour de chez des records qui ont repéré 50 parce qu'il ya des gens qui disent que apparemment les mecs de chez des records vous les signer sticky fingers un rappeur de onyx qui est dans le même genre corps et qui pour le coup qu'il vient du même quartier de 50 south side jamaica queens et que sticky fingers a refusé et que du coup ils se sont rabattus sur 50 et l'autre histoire aussi après je peux pas vérifier c'est que apparemment 50 était signé chez shady quand il faisait déjà ses street mixtape donc ça se fait souvent tu vois on te signe mais on dit pas on te fait genre tu fais truc et puis après on annonce la signature exactement mais quoi qu'il en soit il a transformé laisser ça on peut lui laisser là pour le coup ça c'est chaud que toi tu penses que dans sa carrière à venir il ya des choses encore prometteuses moi j'espère qu'il va faire une nouvelle série qui va marcher parce que c'est celle avec le choix ouf c'est avec bmf c'est une série de bmf en fait mais il a cartonné j'y crois j'espère avec big beach et tout ça je pense qu'il va falloir j'espère il a eu l'occasion d'avoir les connect parce que après on va on va pas se mentir power c'est bien mais il a mis les exécutif production il a mis l'argent mais le fait là il a réalisé un ou deux épisodes le fait qu'ils jouent dedans c'est cool mais le fait qu'ils veuillent pas mourir déjà je me disais mais arrête de faire le président africain ah ouais regarde tu es un moment où tu dis non il doit mourir le gars il revient toujours tu fais arrête mon frère arrête mais pour le coup il a fait quelques petits titres là je sais pas tu te souviens du morceau I'm the man produit par sonné digital tuerait écoutez le il tue il a fait un remix avec chris brown bon bof mais juste l'original une prod de sonné digital mais ça tue il y a deux ans deux trois ans je crois que je l'ai écouté ça me dit quelque chose un peu trap et tout là ouais ouais complètement trap ouais je pense que la musique je pense que c'est terminé il est vraiment plus dans son époque non il se fait plaisir il se fait plaisir il s'en fout mais par contre ouais au niveau de la série bmf ouais j'espère moi bmf là c'est mais je pense que quand on fera young gizy ce sera l'occasion de revenir sur bmf ou rick ross du coup là on pourra creuser rick ross c'est la black mafia family big mitch c'est très sérieux non mais il faut qu'on parle de rick ross à lui là il n'y a pas de choses à dire ouais bon bah c'était le premier épisode ouais j'espère que vous avez apprécié comme d'habitude commentaires like et n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous avez pensé chez qui a beaucoup de fans de la de la période old school donc c'est vraiment le moment pour vous débattre donner votre avis nous donner des infos qu'on connaîtrait pas etc ça peut toujours être intéressant dans tous les cas partager aussi à des gens qui peuvent être intéressés et puis si vous avez apprécié la prestation de cindadou n'hésitez surtout pas à aller lui dire sur son compte insta il est dans la description et puis surtout on remercie le groomers de nous avoir accueilli enfin de nous avoir ouais de nous avoir accueilli ici donc c'est génial donc voilà donc on mettra tous les liens dans la description merci à vous c'était chris iconique pour vous servir